Bonsoir à tous, c'est ravi de vous retrouver ce soir avec Valentin et Tess. Cette rencontre est filmée, merci de couper vos micros et vos caméras si vous ne souhaitez pas apparaître dans la vidéo. Si vous souhaitez poser des questions pendant l'interview, merci de les notifier en commentaire ou de lever la main. Donc, bonsoir Valentin, bonsoir Tess, ravi de vous avoir encore une fois avec vous. Bonsoir Nicole, bonsoir Chef. Bonsoir Chef. Bonsoir. Et ce soir, nous avons l'immense plaisir de recevoir Louis Gachet, qui est chef adjoint des cuisines dans le magnifique et merveilleux établissement de la Chèvre d'Oraès à côté de Nice. Bonsoir Louis. Bonsoir à tous. Écoutez, je vous laisse vous présenter votre parcours, votre formation, votre expérience professionnelle. Alors allez-y, vous pouvez y aller Louis, c'est parti. Yes, bon bah, oui bah, tout d'abord moi j'ai vécu dans une famille de restaurateurs, donc c'est vrai que la route était tracée. J'ai vécu avec eux, j'étais tout le temps en cuisine avec eux depuis l'âge de six mois peut-être. J'ai mon père qui faisait les services et j'étais dans le porte-bébé pendant les services. Donc bien sûr, tout naturellement, je me suis dirigé vers l'école hôtelière à Poligny, où là j'avais quand même en tête de faire de la gastronomie. Et après, c'est vrai que j'ai fait plusieurs stages qui m'ont du coup conforté dans l'idée que ça serait bien ma voie. Ensuite, donc sortie d'école, surtout un stage à la Maison 3 Gros, où je me suis rendu compte que c'était vraiment ce que j'aimais et ce que je voulais faire. Voilà, donc sortie d'école, j'ai commencé chez Bernard Loiseau avec Patrick Bertrand pendant presque trois ans. Ensuite, je suis parti à l'auberge du jeu de paume à Chantilly avec du coup le chef Arnaud Fay pendant un peu plus d'un an et demi. Et pour ensuite le suivre du coup à AES en 2016. Donc on attaque notre sixième saison du coup à AES. Voilà, on essaye de toujours aller plus haut et puis voilà, voilà. Allez Valentin, donc vous êtes prêts pour qu'on passe à l'interview Louis ? Allez, on est prêts. Allez, c'est parti. Alors bonsoir Louis, merci de vous joindre à nous et de répondre à nos questions. Alors vous avez travaillé pour de nombreux établissements étoilés haut de gamme. Pourquoi ce choix de maison étoilée ? Ben, moi, au début en fait j'ai connu un peu tout style de restauration. Je veux dire, enfin, le restaurant de mes parents c'était plutôt un style, on va dire, semi-gastronomique. Ensuite j'ai travaillé un été dans une brasserie, ensuite j'ai travaillé un peu avec mon père dans un traiteur. Et en fait, mon premier stage à l'école hôtelière, c'était dans un restaurant qui s'appelait la Ferme du Chosal en Savoie. Voilà, et donc c'était pas étoilé du tout, mais le chef là-bas s'appelait Cyril Suet, c'était un ancien d'Alain Chapelle. Et c'est lui qui m'a vraiment donné envie de me lancer dans la restauration haut de gamme. Et en fait, c'était il y a 15 ans, mais il avait déjà, je pense, 15 ans d'avance, parce que c'était déjà dans la cuisine locavore, légumière, la recherche de bons produits. Et donc, quand je suis rentré de ce stage, j'ai demandé à ce que mon prochain stage soit en maison étoilée. Oula, du coup, je me suis retrouvé à la maison Trois-Gros. Oula, voilà, ça m'a confirmé dans mon idée. Je me suis dit, voilà, c'est vraiment ce que je veux faire. On a de la chance de travailler des produits exceptionnels, d'avoir le temps de faire toutes les préparations dans les règles de l'art, de pouvoir travailler avec les meilleurs fournisseurs, avoir des échanges hyper sympas avec eux. Donc, non, c'est, enfin, pour moi, je veux dire, quand on a connu les restaurants étoilés, que ce soit au niveau des matériaux, au niveau des marchandises, au niveau des brigades aussi, voilà, où finalement on est une grande famille. Et c'est dur, je me mets un peu à votre place aussi, parce que moi, je ne m'imagine pas en sortir, par exemple. Même si à terme, je pense que ça pourrait peut-être me lasser à terme. Moi, je suis un peu comme vous, et je me dis, je n'ai pas envie d'en sortir, en fait, parce qu'on a un confort de travail avec l'équipe, par exemple, comme vous venez de le dire, le matériel qui ne manque pas. Et puis, on a des moyens qui sont exceptionnels. Je veux dire, quand le jour où on voudra monter notre établissement, c'est sûr qu'on n'aura pas les moyens de faire tout ce qu'on fait maintenant. Et voilà, c'est important de profiter de tout, de prendre l'expérience, justement, de tout ce qu'on peut prendre. Et c'est vrai que c'est une chance inouïe. Et c'est vrai qu'une fois qu'on y a goûté, on a du mal à en sortir. Parce que, je veux dire, même les liens qu'on crée avec tous les gens de la brigade, au début, je veux dire, on commence tout en bas, puis plus ça va, plus on arrive à des postes qui sont intéressants, parce qu'on touche à la formation et à l'encadrement. Et là, on considère presque les jeunes comme nos enfants. Donc, c'est vrai qu'on fait tout pour les faire grandir et les accompagner. Et après, quand on les voit partir ailleurs ou prendre des postes importants, c'est vrai que c'est super sympa. Merci pour votre réponse. Je laisse maintenant la parole à Tess. Alors oui, ma question, c'est est-ce que vous avez trouvé une certaine évolution depuis le début de votre carrière jusqu'à maintenant ? Bah ouais, des évolutions, il y en a énormément. Il y en a énormément déjà au niveau du personnel. Je trouve que les mentalités ont beaucoup changé au niveau du respect du personnel. Les horaires, déjà, on commence. Dans certaines maisons, c'est déjà bien avancé, mais il y a une vraie attention au bien-être du personnel, que ce soit au niveau des horaires qu'on peut commencer à aménager, ou dans certaines maisons, les horaires sont comptés, ou il y a des comportements qui changent aussi. On ne peut plus se permettre de hurler sur tout le monde comme ça a été fait il y a quelques années. Voilà, comme j'ai dit, maintenant, les jeunes, c'est comme nos enfants, donc voilà, il faut en prendre soin. Il y en a de moins en moins, donc il faut les fidéliser. Et ça, avant, il y avait quand même beaucoup plus de main-d'oeuvre que maintenant. Donc maintenant, voilà, c'est à nous d'aller chercher les jeunes et de les fidéliser. Il y a aussi énormément d'évolutions au niveau de la technique et des nouvelles technologies. On a des matériels beaucoup plus pointus qu'on avait, que ce soit les fours qui deviennent de plus en plus complets au niveau des équipements. On a tous les matériels maintenant qui nous arrivent aussi du Japon, les barbecues japonais ou les barbecues qu'on peut mettre dans la cuisine. Ça, c'est des choses qu'on n'avait pas du tout avant. Il y a même des établissements où il y a carrément des pôles de recherche maintenant, ou des cuisines de tests au sein des cuisines. Ça, c'est vraiment des choses qu'on n'avait pas avant non plus. Voilà, l'évolution est, je pense, dans les 10 à 15 ans qu'on est en train de vivre, c'est une évolution qui est vraiment hyper importante. Il y a aussi une évolution au niveau de la communication, où maintenant, c'est vrai que les cuisiniers sortent de plus en plus de leur cuisine et communiquent de plus en plus avec les nouveaux réseaux sociaux. Et ça, c'est quelque chose à ne pas négliger, parce que ça draine aussi une visibilité. Des jeunes qui veulent venir travailler avec nous, ça donne envie aux gens en plus de la société. Voilà, un petit peu. Et la dernière évolution que je vois vraiment, c'est au niveau des fournisseurs. Il y a une vraie attention qui est portée au locavore, au bien manger, au côté durable. Voilà, c'est des choses maintenant qu'on ne peut plus négliger. De plus en plus de maisons font leur potager, pour essayer d'arriver vers le zéro déchet. L'environnement, c'est une question qui est de plus en plus importante. Et c'est important d'en prendre soin. Voilà un petit peu pour moi les évolutions que j'ai pu constater depuis le début de ma carrière. Merci beaucoup, chef, d'avoir répondu à ma question. Alors, on va rester toujours dans l'univers, bien sûr, de la cuisine. Alors, j'aimerais savoir le chef ou la chef, bien sûr, qui vous inspire le plus et avec qui vous aimeriez travailler. Et est-ce que vous avez un mentor ? Alors, c'est une question qui est super compliquée. Moi, je dois avouer que je n'ai pas vraiment de chef qui m'inspire le plus. Je dirais le plus, c'est un mix de chefs. Parce que je trouve que chacun a des petites choses que j'ai envie un petit peu de piocher chez eux. Comme par exemple, je vais dire, il y a Daniel Houm du Eleven Madison Park avec Rasmus Kofod du Géranium qui sont deux chefs, je trouve, qui m'inspirent beaucoup par tout leur travail graphique. Cuisine très légère, très légumière. Une grosse, grosse attention au travail de salle. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Et pour moi, c'est des gens qui sont très en avance. Parce que le plat est réfléchi avec l'assiette, avec le service qui va aller avec, avec le geste de service qu'on va apporter, avec l'accord, mes vins. Tout est pensé de A à Z. Et ça, pour l'expérience client, je trouve que c'est top. On a eu la chance de manger au Eleven Madison Park et au Géranium. Eleven Madison Park, on y allait il y a cinq ans, mais on a pris une claque phénoménale parce que, voilà, ils étaient très, très en avance sur nous. Ils avaient déjà les guéridons pour les boissons chaudes, les services de slow coffee, huit choix de café avec quatre choix de techniques différentes aux guéridons pour les servir. Des découpes hyper modernes, ou même au Géranium où il y a des accords sans alcool avec les plats depuis maintenant peut-être quatre ou cinq ans. avec, voilà, c'est des accords sans alcool, mais des accords sans alcool qui sont hyper pointus. On ne va pas juste servir un thé glacé avec un plat. C'est vraiment des infusions avec des extractions et des glaçons qui sont faits avec tel liquide. Pour moi, c'est vraiment des choses qui m'inspirent énormément parce que la cuisine, c'est rien sans la salle. Et je trouve que ces deux personnes-là, on l'ont vraiment compris et font tout pour la mise en scène du service de leurs plats. Après, au niveau de la cuisine, je pense que ceux qui m'inspirent le plus, il y en a trois, ce serait un petit peu Arnaud Donkel, Emmanuel Renaud et Jérôme Banquetel. Je trouve ces trois très grands techniciens qui ont un vrai respect du produit. et pour moi, c'est chez Emmanuel Renaud et chez Jérôme Banquetel que j'ai mangé les deux plus grands plats de ma vie. Pour moi, c'est vraiment des sources d'inspiration parce qu'ils n'ont pas peur de prendre des risques, ils sont toujours dans l'innovation et je trouve que c'est comme ça qu'ils arrivent à rester au top. Donc, vraiment une vraie attention portée sur les légumes, beaucoup de plats, justement qu'à base de légumes. C'est aussi ça un petit peu l'avenir de notre métier. Après, au niveau du mentor, j'en ai un. J'en ai un, ça fait sept ans que je travaille avec, enfin, c'est notre septième année de collaboration maintenant. Je veux dire, c'est Arnaud Fay, il a toujours été là avec nous. On va dire, on a toujours eu de super relations. C'est lui qui m'a accompagné, je veux dire, dans mes concours et c'est lui qui m'a fait grandir. Et voilà, c'est une personne avec qui je garderai toujours énormément de respect. Et surtout, pour moi, c'est un visionnaire sur tout le côté management, le prendre soin des équipes. Voilà, nous, à la Chèvre Nord, on n'a pas la chance d'offrir des conditions optimales à nos équipes, que ce soit au niveau des heures ou des conditions de travail. Par contre, on essaye de les traiter du mieux qu'on peut et qu'ils se sentent bien en cuisine. Et voilà, pour nous, quelqu'un qui se sent bien dans la cuisine, c'est quelqu'un qui travaillera bien et qui nous rendra aussi l'appareil. Je me permets d'intervenir, mais je confirme ce que vous venez de dire, Louis, parce que vraiment, moi, pour avoir envoyé beaucoup d'élèves à la Chèvre d'Or, ils en gardent un souvenir, mais mémorable. Donc, bravo à Arnaud Fay, à vous et à toute l'équipe. Super. Merci pour vos réponses, Louis, et je laisse la parole à la thèse. Alors, oui, comment est-ce que vous faites pour être toujours dans la découverte de nouveaux produits, des nouvelles techniques, des nouvelles présentations de plats, etc. Alors, déjà, nous, on a de la chance d'avoir une longue période de fermeture qui est de trois mois et demi, où là, c'est sûr qu'on a de la chance d'avoir le temps de chercher des nouveaux fournisseurs, de pouvoir échanger avec eux, de faire de nouvelles rencontres. On ne va pas se mentir que les réseaux sociaux, Instagram, aident énormément aussi, d'un, pour les idées, deux, pour les mises en relation. C'est quand même beaucoup plus simple qu'il y a quelques années. J'ai également beaucoup de livres de cuisine où c'est vrai qu'à les feuilleter, des fois, ça donne des idées. On ne va pas recopier le plat à l'identique, mais des fois, on va trouver une association ou un produit qu'on n'avait pas pensé ou une présentation. énormément aussi, quand on va manger dans des restaurants, comme je disais tout à l'heure, quand on est allé au Géranium ou au Eleven Madison Park, on prend tellement une claque qu'on se dit qu'il faut qu'on repense et qu'on aille de l'avant. Il ne faut pas rester sur ses acquis. Donc ça, c'est important parce que si on continue tranquillement, sans réfléchir à la suite, on n'avance pas. Aussi, on a de la chance d'avoir, c'est un petit monde quand même, la gastronomie. On a beaucoup de collègues qu'on a travaillé chez lui et qui se retrouvent là-bas ou des gens qui viennent travailler chez nous qui ont travaillé là-bas. Et les échanges aussi, c'est des échanges de techniques entre toutes les maisons qui, en fait, on va prendre un petit peu de là, un petit peu de lui. Lui, il nous a dit qu'il faisait ça là-bas, on va essayer, mais à notre façon. Voilà, c'est un petit peu comme ça que se créent, je veux dire, les nouveaux plats et les nouvelles techniques. Souvent, c'est dans les échanges, on en parle, on découvre. Tiens, est-ce que tu as vu ce qu'il fait lui ? Bah tiens, chez nous, on a acheté cette nouvelle machine. Voilà, c'est un petit peu dans cet esprit-là. Autrement, on a toujours, nous, un cahier, en fait, à la chaîne Rodor où, voilà, on griffonne dessus, on a des essais en continu. On va dire, il y a 95% des essais qui ne voient jamais le jour parce que, des fois, ça loupe totalement. Mais voilà, on essaye de toujours rester en ébullition, de tenter, voir comment réagissent les produits. Voilà, c'est, on va dire, sur, sans idée, il y en a peut-être une qui marchera, mais on espère toujours tomber sur la bonne. Voilà, un petit peu comment on reste, comment on essaye de rester dans le move. Et je reprends un peu sur la question que Tess vient de poser. là, la carte pour la réouverture pour le 10 juin, vous disiez tout à l'heure, elle est prête ou elle est encore... Alors, la carte pour le 10 juin n'est pas encore prête. Elle n'est pas encore prête parce qu'on a fait des visites chez des nouveaux fournisseurs cet hiver qui nous ont quand même pas mal inspirés et je pense qu'on aimerait mettre leurs produits à la carte. Du coup, on va débuter les essais début juin. Souvent, en fait, on se rejoint entre le chef et les adjoints tous ensemble deux, trois semaines avant l'ouverture. On griffonne nos idées et puis, voilà, on fait un mix un petit peu de tout. Et la semaine avant l'ouverture nous aide à peaufiner nos derniers essais. Alors, on a des plats, bien sûr, qui restent d'année en année parce que c'est des plats qu'on pense qui sont à leur apogée. Mais on a quand même certains plats qui bougent en continu. Mais non, la carte n'est pas encore figée. Normalement, on se boit le 25, je crois, pour voir ça. Et des fois, c'est un petit peu compliqué parce que c'est vrai qu'on travaille sur des menus uniques et on va changer du jour au lendemain un plat. Voilà, pour le serveur, c'est un petit peu compliqué des fois. Merci beaucoup, chef, d'avoir été. Merci pour votre réponse, en tout cas, très complète. Merci. Alors, du coup, vous travaillez dans le même établissement que votre épouse. Est-ce que c'est un choix et comment conciliez-vous votre vie professionnelle et vie personnelle ? Oui, c'est un choix. C'est un choix. Évidemment, en fait, nous, on est sortis, on était déjà ensemble à l'école hôtelière. Quand on est sortis de l'école hôtelière, on travaillait dans deux établissements différents. Moi, je travaillais chez Bernard Loiseau. ma femme travaillait à Beaune dans un établissement du même groupe. Et c'était compliqué. C'était compliqué parce qu'on avait des joueurs de congés différents. On avait zéro jour ensemble, des organisations différentes également. C'était loin. donc, c'est sûr qu'au bout d'un moment, le plus simple quand on est dans des établissements de campagne, c'est de se rejoindre. Quand on est en ville, c'est sûr qu'on a beaucoup plus l'embarras du choix. Mais là, quand on se retrouve à Solieux, il n'y a pas beaucoup d'établissements un peu funky pour travailler. Donc, on a fait un an séparés l'un de l'autre. Puis, on s'est rejoint au bout d'un an. On ne savait pas trop comment ça allait se passer parce qu'il faut s'entendre quand on travaille ensemble. Mais on a la chance de travailler dans deux services différents. Donc, finalement, on se croise plus qu'on se côtoie quand on est au travail. Ce qui n'est pas plus mal. Ça ne nous permet de ne pas ramener tous les problèmes du travail à la maison. Et voilà, je pense que c'est le plus important. Le travail, c'est une chose. La vie de famille, c'en est une autre. nous, même quand on était à Chantilly, la plupart de nos collègues ne savaient même pas qu'on était en couple parce que le travail, c'est le travail. Le couple, c'est autre chose. On a tous connu dans une entreprise un couple qui était ensemble et qui ne peuvent pas se passer de l'un de l'autre et qui se font des bisous à la plonge ou quoi que ce soit. Nous, ce n'est pas notre cas du tout. Voilà, c'est quand on est au boulot, il faut oublier il y a toujours une part d'affectif qui est là, bien sûr, mais il faut se traiter comme on traite les autres, avec respect, pas de scène de ménage au travail non plus parce que ce n'est pas sérieux et voilà, il ne faut pas faire de différence pour ne pas créer de conflits entre tout le monde. Voilà, donc après, le plus important à la maison, c'est justement, comme je disais, de ne pas tout ramener ce qu'on a passé au boulot. Nous, on en parle un tout petit peu mais on essaye de ne pas trop en parler parce qu'on n'a pas envie que le boulot empiète sur notre vie privée. Voilà, après, pour la vie pro et la vie perso, c'est sûr qu'en plus, nous, on a une petite fille alors des fois, c'est un peu compliqué avec les horaires et les jours de congé mais on essaye de faire au mieux et de profiter au maximum. Eh bien, merci à vous et je laisse Tess pour la dernière question. Alors oui, du coup, vous êtes très impliqué dans les concours. Quelle est votre motivation, votre motive ? La motivation première, c'est d'apprendre, d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles techniques, de rencontrer des nouvelles personnes aussi puisque pour moi, c'est le principal attrait d'un concours. Se remettre en question également parce que nous, on vit, par exemple, dans la cuisine, tout le monde me dit oui chef, je pourrais leur dire n'importe quoi qu'on me dirait oui chef. Là, il n'y a plus de oui chef qui compte. On repart tout de zéro et si on peut se prendre une bonne claque derrière la tête parfois et ça ne fait pas de mal, ça permet d'avancer. On se met un petit peu en danger et voilà, maintenant, c'est nous qui sommes jugés. le concours, c'est un exercice de style qui est très compliqué parce qu'on peut être le meilleur technicien ou le meilleur cuisinier. Si ça ne va pas dans la tête à ce moment-là, c'est foutu d'avance. Il y a des vrais soutiens, que ce soit la famille, les amis ou les collègues de travail, c'est super important qu'ils soient toujours avec nous et par contre, la motivation d'un concours, ça ne doit pas être la dotation, ça ne doit pas être le prix. Je veux dire, il ne faut pas faire un concours parce qu'à la fin, on gagne un voyage ou on gagne 5 000 euros ou 20 000 euros. Si on part comme ça, on n'y arrive pas. La motive, ce n'est pas l'intérêt du concours en lui-même, l'intérêt du concours, c'est de rencontrer, d'apprendre, de toujours garder le bon côté de la chose, surtout de se faire plaisir. Si on aborde un concours et qu'on ne se fait pas plaisir du tout, là, on peut être sûr que c'est foutu. Moi, ça m'est déjà arrivé d'aborder un concours en n'étant pas 100 % dans la tête, c'est perdu tout de suite. Après, on apprend beaucoup plus d'un concours quand on le perd que quand on le gagne. Parce que quand on le gagne, tout est rose, on est super content, mais en fait, on ne retient pas les petites erreurs qu'on a faites, alors que quand on perd, ça nous permet de ressasser tout ça. Et on se dit, la prochaine fois, je penserai bien à tout. Et finalement, c'est vraiment compliqué, le concours. ça permet de se remettre dans le droit chemin quand même et de ne pas rester sur ses acquis et des fois, de dégonfler un peu la tête aussi. D'accord. On va bien savoir quel concours vous avez fait et sur quel concours vous aimeriez, lequel vous aimeriez faire ou vous préparer. J'ai fait trois concours à l'école hôtelière. Le trophée André Jeunet à la percée du vin jaune, donc celui-là que j'ai remporté. Le trophée Bernard Loiseau, où là, j'avais terminé deuxième. Et le dernier concours que j'avais fait, c'était, ça s'appelait Cuisine en joute. C'était un concours qui est marié cuisine et service. En fait, on était en équipe de deux et on représentait notre lycée. où là, on a fini troisième avec mon coéquipier qui est Mathias Marc de Top Chef qui était en service. Et ensuite, en concours professionnel, j'ai fait, le premier concours que j'ai fait, c'est le trophée national de cuisine et pâtisserie. Où là, j'ai terminé deuxième. Ensuite, j'ai été sélectionné pour être l'espoir de l'année par le magazine Le Chef. où là, malheureusement, je n'ai pas gagné. Là, je n'étais pas bien du tout mentalement. Je ne l'ai pas abordé comme il fallait. J'ai vécu un calvaire pendant ce concours. Ça a été affreux. Ça a été affreux. Et celui-là, il m'a vraiment mis une grande claque dans la tête. Et donc, ensuite, je suis reparti en faisant l'international cup de cuisine à Monaco qui s'appelle aussi le trophée Antonin Carême que j'ai remporté. Là, ensuite, j'ai remporté la sélection France du Tétinger. Je vais représenter la France au prochain Tétinger en 2022. Et en parallèle de ça, je prépare le concours des meilleurs ouvriers de France. Voilà. Ça nous occupe bien. Est-ce que des petits concours, en fait, c'est ça ? Après, on attaque par les petits concours. Enfin, petits concours, c'est un peu péjoratif, mais par les concours qui ont moins de visibilité pour se préparer aux plus grands. Après, le concours de meilleurs ouvriers de France, c'est un concours, on va dire, peut-être, 2% de ceux qui se présentent l'auront. C'est un concours où on a beaucoup de chances de se présenter plein de fois et jamais l'avoir. Il ne faut pas que ça soit une obsession, mais il faut que ça soit une volonté et un plaisir de le préparer et de le faire. Parce que si ça devient maladif, voilà, on ne peut pas y arriver. Merci beaucoup, Louis. C'était très intéressant et pour nos jeunes filloles qui nous écoutent et autres étudiants et professionnels qui sont très intéressants. Alors, un peu de questions sur les questions. Pardon, Tess, vas-y. Oui, j'aurais une question par rapport au concours, justement. quel est votre concours où vous avez le plus appris ? Enfin, voilà, votre concours où ça a été un plaisir justement d'y participer et tout le monde. celui où j'ai le plus appris, c'est malheureusement celui où j'ai vécu mon plus grand calvaire. Parce que là, du coup, j'ai appris plein de choses. J'ai appris que l'organisation fallait être à 100%, dans la tête, fallait être à 100%, le jour J en cuisine, fallait être à 100% et ensuite, en plus, on a des commis avec nous où là aussi, il faut réussir à les driver et à garder ses nerfs parce que c'est des jeunes des fois qui ne savent même pas pourquoi ils sont là. On les a pris, on les a mis là. Donc, des fois, ça peut être hyper... Je vous coupe, mais comme vous dites, vous travaillez avec des commis pour le concours, mais vous avez eu la chance de vous entraîner avec les commis avant le concours ou vous les rencontrez le jour du concours. Alors, nous, en fait, on s'entraîne avec des commis avant. On essaye d'en prendre dans les écoles hôtelières du coin ou un apprenti ou quelqu'un qui n'a jamais fait de cuisine ou des fois, on est obligé de prendre un chef de partie parce qu'on n'a que ça sous la main. Et en fait, le jour J du concours, 10 minutes avant le début du concours, on tire au sort un commis qui sera votre commis et il n'a jamais vu la recette et que vous ne connaissez pas du tout. Non, on ne se connaît pas. On ne sait pas quel est le thème du concours. Moi, j'ai déjà eu un commis sur ce concours-là qui m'a dit « Écoute, moi, je ne sais pas pourquoi je suis là. On m'a dit de venir avec mes couteaux à telle heure et je ne suis pas forcément intéressé par les concours. donc voilà, c'est compliqué et on s'entraîne en plus nous dans des cuisines qu'on connaît parce qu'on s'entraîne à domicile dans nos maisons et là, on tombe dans des cuisines qu'on ne connaît pas du tout avec des matériels qu'on ne connaît pas du tout. Voilà, c'est vraiment il faut être paré à l'imprévu et après, c'est sûr que le concours où j'ai pris le plus de plaisir, c'est le dernier, celui à Monaco, l'International Cup de Cuisine où là, je suis arrivé, je n'étais pas à 100% dans ma tête mais j'ai eu de la chance d'avoir ma femme qui m'a remis sur le droit chemin la veille du concours et voilà, elle m'a bien fait comprendre que si je voulais gagner, il fallait que je l'aborde sans pression en me faisant plaisir en faisant ce que je savais faire et surtout en ne me laissant pas déstabiliser s'il se passait quelque chose s'il se passait un imprévu et voilà, ça m'a beaucoup servi parce que à 20 minutes de l'envoi je me rends compte que mon commis a balancé ma sauce à la poubelle donc là, bien sûr, j'aurais été dans un jour sans j'aurais perdu pied et je n'aurais même pas envoyé un plat et voilà, d'avoir tous les soutiens que ce soit la famille ou le chef pour les entraînements ou même notre équipe de cuisine qui est toujours là tous les jours qui est prête à rester les après-midi pour nous aider même si c'est juste pour ranger ou faire la plonge des fois on leur doit aussi de réussir au mieux et d'assumer jusqu'au bout parce qu'ils ont toujours été là et si on envoie tout valser alors qu'ils ont tout donné pour nous c'est irrespectueux envers eux ouais, merci merci beaucoup alors, un peu de légèreté minutes de questions rapides votre dernier film oula dernier film je me souviens même plus de regarder un film dernier film non ça doit être une série la dernière série que j'ai regardée c'est qui a tué Sarah si vous étiez quelqu'un d'autre Zidane le dernier restaurant votre dernier restaurant mon dernier restaurant ouais c'est une grande question aussi ça fait longtemps non ça doit être la pizzeria du quartier juste à côté de chez moi qui s'appelle Datsamore la demande la plus incongrue que vous ayez eu professionnellement bien sûr un gâteau pour chien d'accord un gâteau que vous adoreriez déguster la soupe VGE elle revient souvent celle-ci j'ai eu la chance de la goûter encore alors bientôt le plat le plus difficile pour vous à concevoir je dirais un plat de légumes parce que on n'a pas de produit noble comme une viande ou un poisson ou du caviar pour je veux dire pour anoblir le plat et pour moi c'est vraiment les plats les plus difficiles à faire on a fait un plat de tomates il y a deux saisons des tomates farcies des tomates cerises farcies avec pas mal de en trois services où là ça a été vraiment un plat très très compliqué à mettre en oeuvre un apéritif ? un apéritif un moscoumioule un quoi ? un moscoumioule un apéritif c'était ça ? oui oui un apéritif c'est ça Louis et dernière question votre dernier voyage dernier voyage c'était une croisière en famille une croisière en famille c'était en Méditerranée oui c'était une croisière oui merci beaucoup maintenant on va passer aux questions des internautes vous êtes prêts à un moment alors je me permets mais Célia nous a demandé ton meilleur souvenir en restauration le meilleur souvenir en restauration c'est compliqué non je dirais mon tout premier stage justement à la ferme du Chaux-Al où j'avais vraiment j'attendais aucune attente parce que j'étais tellement déçu de ne pas avoir un restaurant étoilé en stage et finalement je me suis retrouvé avec un chef qui était exceptionnel et pour moi travailler à ses côtés c'est probablement mon meilleur souvenir ça c'est intéressant ce que vous dites parce que beaucoup de jeunes au début veulent des grosses maisons et ils sont déçus souvent dans leur premier stage et on ne les envoie pas dans des grosses grosses maisons dès leur premier stage parce qu'on a envie qu'ils apprennent tranquillement et sûrement et en fait c'est des belles années ça ouais non c'était enfin vraiment j'ai toujours gardé le contact avec ce chef là on essaye d'aller le voir assez souvent ou on s'est au téléphone assez souvent et voilà ça fait ça fait maintenant une quinzaine d'années ça fait même 15 ans et pour moi c'est une personne exceptionnelle quelqu'un que vous connaissez aussi bien et que vous voyez depuis ces temps comment vois-tu l'évolution des tables gastronomiques dans le futur bon vous avez un peu répondu tout à l'heure mais on va vous laisser répondre à cette question oui des tables voilà beaucoup plus axées sur la végétalité naturalité avec on va dire des on réfléchit de A à Z du contenant au contenu avec vraiment d'essayer de de réduire au maximum l'empreinte environnementale après la restauration gastronomique on en a parlé ensemble justement avec chef Arnaud il y a encore 5 jours voilà on est d'accord de se dire que voilà les restaurants gastronomiques plus ça va aller plus ça va devenir des petits écrins de 10 à 20 couverts voilà des vraies tables de chef avec des vraies expériences des vraies expériences clients maintenant un client il vient plus juste pour manger il vient pour vivre une expérience se rappeler toute sa vie de ce qu'il a vécu l'assiette ne suffit plus il y a tout le reste qui va avec et voilà c'est ça l'avenir de la gastronomie ouais c'est très très beau merci et puis alors je vous avoue ne pas avoir enfin nous n'avons pas très bien compris la question mais bon vous allez sans doute répondre de Valentin Fouage qui nous demande pouvez-vous expliquer d'où vient le coup de friscous utilisé en cuisine non mais le friscous c'est ça fait 2-3 jours qu'on se pose la question donc c'est un comment c'est un mot qu'on emploie pour tout et n'importe quoi un peu comme les schtroumpfs emploie le mot schtroumpfs parce que c'est un fournisseur un jour qui nous a présenté ce produit qui avait absolument aucun intérêt et le nom nous a énormément plu et c'est vrai qu'on le met à toutes les sauces mais tous les membres de la brigade au début se posent la question de pourquoi tout le monde utilise le mot friscous en cuisine et finalement la fin de l'année je pense que sur 20 personnes il y en a 18 qui disent au moins 3 fois friscous en une heure le prochain webinaire on va essayer de l'employer ça va être le coup de l'association aussi bon super merci beaucoup alors je ne sais pas s'il va y avoir des questions Tess et Valentin est-ce que vous voulez poser d'autres questions moi j'avais une question de Nicole votre produit préféré produit préféré la langoustine ah ouais c'est bon c'est un snacké ouais juste snacker un petit coup ça va vachement bien mais même poché même cru je trouve que c'est toujours bon ouais c'est vrai c'est délicieux alors je ne sais pas si il y a d'autres questions oui Tess vas-y et une question de ma part du coup où est-ce que vous voyez dans 10 ans est-ce que vous voulez toujours continuer pour suivre votre carrière dans la même maison ou alors nous au début on avait pour projet de s'installer faire une maison vraiment à nous on ne savait pas encore trop dans quel standing ou comment on aimerait la positionner et plus les années passent en fait plus on se dit que si on veut continuer dans cette voie on va dire de l'excellence le plus simple serait aussi de rester employé donc c'est vrai qu'on se verra peut-être plus dans une dizaine d'années employé d'une maison avec on l'espère de beaux moyens et peut-être que plus tard on s'installera mais je pense que l'objectif pour l'instant c'est d'essayer de continuer dans ce cursus et d'essayer d'aller le plus loin possible avec ça merci beaucoup chef avec plaisir merci beaucoup à tous pour votre participation merci beaucoup Valentin merci beaucoup chef moi Nicole avant que tu conclures vous avez parlé de vos études à Paulini mais vous êtes jurassien à la base non je suis bourguignon à la base d'accord d'accord l'union déjà de sonner loire d'accord voilà après c'est vrai que Paulini c'était quand même on va dire la plus belle école hôtelière du secteur donc on en a visité deux et puis c'est vrai que le choix s'est porté sur Paulini parce que on sentait que c'était vraiment un petit cocon avec des profs très impliqués chose qu'on n'a pas forcément senti dans les autres lycées où on va dire on sentait que les professeurs étaient moins faisaient moins d'extra scolaire on va dire nous à Paulini on a eu la chance d'avoir des professeurs qui restaient pour nous préparer à des concours pour discuter pour échanger mais voilà et c'est pas ils prenaient leur sac et ils prenaient vraiment soin soin de nous et un plaisir à nous accompagner et même maintenant on garde des contacts avec nos anciens professeurs ça reste maintenant encore une excellente école avec un excellent accompagnement pédagogique Paulini elle reste dans le top même l'outil pédagogique qui était super je veux dire on avait des on manquait de rien quoi donc c'était vraiment c'était vraiment ça après on va pas se mentir que que les hôteliers se mélangent pas forcément avec les autres filières non plus je pense que l'hôtellerie c'était vraiment une famille à Paulini où tout le monde se retrouvait à la sortie du lycée voilà pour boire un coup ensemble ou faire des soirées on va pas se mentir les lycées c'est les meilleures années donc c'était vraiment c'est vraiment une belle école bon ben écoutez merci beaucoup un vrai plaisir merci vraiment Louis un vrai plaisir de vous avoir reçu ce soir on vous dit à dans 15 jours au mardi 25 mai avec Thomas Féfin qui est meilleur ouvrier de France et enseignant à l'école tellière de Lausanne merci beaucoup Louis merci Tess merci Valentin merci merci Nicole merci Tess merci Nicole merci Valentin bonne soirée bonne soirée